Comment intéresser les citoyens à la politique, puisque même le Premier ministre en convient, les politiques parlent aujourd'hui une langue morte, comment la rendre plus vivante, comment permettre à nos concitoyens de plus y croire avec vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 sur le site de France Inter, franceinter.fr et sur les réseaux sociaux, nous sommes Service Public FI. Et dans l'immédiat, voici les politiciens. Comment intéresser les citoyens à la politique ? Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie ? Et pourtant, pourtant, moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ? », je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cesse ça de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Service Public Guillaume Ermer Comment intéresser les citoyens à la politique ? Pour répondre à cette question, je suis tout d'abord au téléphone avec Étienne Chouard. Bonjour Étienne. Bonjour. Vous êtes professeur blogueur sur les questions de démocratie et de monnaie. En duplex depuis France Bleu, Drôme, Ardèche, se trouvent deux personnes, Sabine Girard et Vincent Bayard. Bonjour. Vous venez tous deux d'être élus au municipal sur une liste collégiale et participative à Saillans, un village de la Drôme, au bord de la Drôme. Et puis dans ce studio à Paris, François Garçon. Bonjour. Bonjour. François Garçon, vous êtes historien, historien à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et vous avez notamment publié le modèle suisse, pourquoi ils s'en sortent beaucoup mieux que les autres. Vous nous expliquerez qu'est-ce que l'on peut trouver dans le modèle suisse qui soit transposable dans le modèle français. C'est aux éditions Perrin. Et puis un historien-écrivain belge, David Van Rébrouck. Bonjour. Bonjour. Qui vient de publier un petit livre lumineux dont j'ai déjà parlé à ce même micro. Un petit livre intitulé « Contre les élections » aux éditions Actes Sud. Dans ce livre, David Van Rébrouck, bien que belge, vous faites un constat qui intéresse la France. Un constat selon lequel nous vivons aujourd'hui dans une époque de fatigue démocratique. Pourquoi parlez-vous de fatigue démocratique ? Parce qu'on en voit les symptômes et on les voit de plus en plus. On voit qu'il y a de moins en moins des gens qui sont membres d'un parti politique. De moins en moins des gens vont voter. Et ceux qui vont encore voter vont de plus en plus changer entre un tour de scrutin et un autre tour de scrutin. Et on voit en fait, en quelque sorte, il y a une méfiance mutuelle qui est en train de s'installer entre le citoyen et les politiques. Et je dis mutuelle parce que c'est bien connu que les citoyens se méfient de ces politiciens. Mais de l'autre côté aussi, on voit de plus en plus, les études sont menées, qui montrent que les politiques eux-mêmes se méfient de plus en plus de leurs citoyens. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouveauté qui paralyse en quelque sorte le fonctionnement de notre démocratie. Alors sur ce constat, je crois et j'ai même peur que tout le monde soit d'accord. Malheureusement. On a tous l'impression effectivement que le fossé grandit entre les politiques et les citoyens. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage Contre les élections, c'est que vous proposez du coup une solution. Quelle solution, David Van Riebroek, à ce climat de lassitude démocratique ? J'ai beaucoup parlé du tirage au sort. Je sais que ça paraît comme une idée complètement farfelue. En même temps, il faut se rendre compte, ça fait 3000 ans que nous travaillons, que nous expérimentons avec la démocratie. Ça ne fait que 200 ans que nous le faisons avec les élections. Donc il y avait toute une tradition historique, démocratique, avant l'installation des élections, qui fonctionnait autour du tirage au sort. Alors il faut bien expliquer aux auditeurs ce que vous attendez du tirage au sort. Parce que pour les gens qui ne sont pas habitués à cette solution, ceux qui n'ont jamais entendu de la possibilité de tirer au sort, est-ce que ça veut dire par exemple qu'au lieu d'élire nos dirigeants, nous pourrions, David Van Riebroek, tout simplement procéder à un tirage au sort, comme on le fait par exemple avec les jurés en France ? Effectivement, le tirage au sort existe toujours dans nos sociétés belges, françaises, américaines, dans le contexte juridique, c'est-à-dire les jurés d'assises. Ce que je préconise, ce n'est pas forcément qu'on va tirer au sort le prochain Premier ministre français ou un commissaire européen. Mais il serait intéressant de procéder à un tirage au sort à côté d'une représentation du peuple issue des élections. Il serait intéressant d'avoir une deuxième représentation du peuple suite au tirage au sort. C'est notamment l'Irlande qui a montré l'exemple. Je pense que l'Irlande est le pays européen qui est allé le plus loin dans l'innovation démocratique. Les Irlandais viennent de clôturer la convention constitutionnelle irlandaise. Et là, 33 élus se sont mis ensemble avec 66 personnes tirées au sort pendant 14 mois pour réécrire 8 articles de la constitution irlandaise. La première critique que l'on pourrait adresser au tirage au sort d'Avina Vandrebroek, c'est tout simplement de faire une sorte de proposition démagogique, puisque tout le monde n'a pas la possibilité d'être un dirigeant, d'être au gouvernement. Et quand on voit la qualité de nos hommes politiques, j'imagine que c'est la même chose en Belgique, on se dit qu'on n'aurait pas tous les facultés nécessaires à faire ce qu'ils font. Et en même temps, effectivement, je ne préconise pas qu'on tire au sort les citoyens pour des fonctions au sein du gouvernement. Je pense que tout le monde est l'expert de sa vie. Et du moment où on met ensemble une intelligence collective d'un groupe de gens, on peut, et les expériences le prouvent, on peut parfois trouver des solutions qui dépassent ce qui est politiquement possible. Parce qu'il ne faut pas oublier de nos jours, pour la première fois depuis deux siècles, le poids des élections suivantes est devenu plus important que le poids des élections précédentes. Et donc, même si nous avons des élus hyper compétents, ils sont toujours paralysés par cette logique électoraliste. Et donc là, avec des gens tirés au sort, qui n'ont aucune chance et aucun devoir d'être réélus, ils ont quelque chose que les élus n'ont plus, c'est-à-dire la liberté de penser à long terme et de servir le bien commun. Etienne Chouard, vous êtes au téléphone avec nous. On vous a connu, notamment lors du débat sur le traité européen, avec le référendum qui accompagnait ce débat en 2005. Vous avez beaucoup réfléchi depuis sur différentes manières d'approfondir notre démocratie, voire de la refonder. Est-ce que le tirage au sort est une idée qui vous séduit ? Ah oui, bien sûr. Elle m'est apparue en juillet 2005, juste après le référendum. Une des 12 000 personnes qui m'avaient écrit, j'ai reçu 12 000 mails en deux mois. Une de ces personnes m'avait envoyé un livre sur la démocratie éthénienne. C'était un pamphlet qu'il avait écrit. Et à force d'insister, je l'ai lu. J'ai découvert Bernard Manin et ensuite Hansen et tous les auteurs qui travaillent sur la vraie démocratie. Et depuis, donc ça fait presque dix ans, je défends cette idée-là de façon centrale avec une particularité que je vous décrirai peut-être tout à l'heure. C'est que je reviens à la cause de notre impuissance politique et la cause du fait que le tirage au sort est disparu. Et il me semble qu'elle est dans le processus constituant. C'est-à-dire que qui écrit la constitution ? Des personnes qui ont intérêt à ce que le tirage au sort ne soit pas institué. Des élus notamment. Les élus ont un intérêt contraire à l'advenu d'une réelle démocratie. Et donc il me semble que dans une discussion sur le tirage au sort, ce qui serait très intéressant et important, c'est qu'on distingue assez vite dans la discussion trois usages du tirage au sort qui sont très différents. Et qui, si on ne les distingue pas, vont nous amener à des malentendus si on ne parle pas de la même chose. Quels sont ces trois types de tirage au sort, Étienne ? Le tirage au sort, en fait, permet de désigner des individus sans intervention de la volonté et donc sans donner de prise aux escrocs qui trompent les volontés. Et donc c'est en fait un antidote anti-oligarchique qu'on peut utiliser à de très nombreuses occasions. Notamment, le premier usage du tirage au sort qui, à mon avis, est évident pour tout le monde très vite, c'est le tirage au sort des chambres de contrôle. Des assemblées de citoyens tirés au sort pourraient très bien contrôler tous les pouvoirs. Absolument tous les pouvoirs devraient avoir peur de quelque chose. Et on pourrait très bien, très facilement, les mettre sous le contrôle d'assemblées tirées au sort. Et donc c'est une chose, ça, les institutions de contrôle. Première chose, institutions de contrôle. Deuxième chose, Étienne Chouard. Deuxième chose, les assemblées législatives. Comme disait David, nous pensons de plus en plus, nous qui nous intéressons à la question, qu'il serait intéressant de ne pas avoir que des chambres élues, mais d'y associer une chambre tirée au sort. C'est-à-dire qu'il y aurait une chambre élue et une chambre tirée au sort. La chambre élue serait les professionnels et la chambre tirée au sort serait les amateurs. Mais la chambre tirée au sort nous ressemblerait plus. On pourra développer tout à l'heure. Mais ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ça, c'est très expérimental. Pour l'instant, les humains n'ont encore, c'est très séduisant, mais expérimental. Pour l'instant, les humains n'ont encore jamais tiré au sort une assemblée législative. À Athènes, ce n'étaient pas les tirés au sort qui votaient les lois. Les tirés au sort préparaient les lois. Mais c'est nous, les citoyens, tout le monde, tous ceux qui s'intéressaient, qui venaient à l'assemblée, qui votaient les lois. Et donc, il faut y aller prudemment sur ce tirage au sort-là, à mon avis. Donc, c'est bien de ne pas tout de suite d'emblée faire une assemblée législative tirée au sort, mais de mélanger les deux, d'associer les deux procédures de désignation pour expérimenter et voir comment ça se passe. Et la troisième chose ? Et le troisième, qui, à mon avis, est le plus important et qui doit être distingué, parce qu'on peut être contre un usage du tirage au sort et pour l'autre usage du tirage au sort. Donc, ce n'est pas la peine de tout jeter en bloc et ce n'est pas nécessaire de tout accepter en bloc. Mais le troisième usage, c'est le tirage au sort de l'assemblée constituante. Et il faut que j'arrive à vous dire ça en une minute. Mais de mon point de vue, si nous n'arrivons pas à instituer notre puissance en tant que peuple, c'est parce que ceux qui écrivent les règles dans lesquelles pourrait être instituée notre puissance, qui est la Constitution, ceux qui écrivent la Constitution ont un intérêt personnel à écrire leur puissance et notre impuissance. Je crois qu'il y a un conflit jusqu'ici dans l'histoire des hommes. Il y a au moment où on écrit la Constitution, c'est-à-dire le texte supérieur qui va décider comment on attribue les pouvoirs et comment on les contrôle, ce texte supérieur, nous le laissons écrire par des hommes qui sont en conflit d'intérêts. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais ou pourris ou corrompus, tous, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'ils sont en conflit d'intérêts. En conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont un intérêt personnel contraire à l'intérêt général. Et le tirage au sort précisément à cet endroit-là, dont on ne parle pas, ou en tout cas je ne l'ai pas lu sous la plume de David encore, mais je suis sûr qu'il y viendra. On va lui demander tout de suite. Etienne, en tout cas, on vous a bien suivi là-dessus. On voit que si ce sont des citoyens qui modifient la Constitution, il y a moins de conflits d'intérêts que si ce sont des politiciens. Quel est votre sentiment sur ces trois niveaux de modification introduites par le tirage au sort dans notre manière d'envisager la démocratie ? David Van Riemen. Je pense que c'est bien utile de faire la distinction entre ces trois modalités, d'autant plus que l'idée du tirage au sort n'est pas une nouveauté. Les gens comme Aristote, Rousseau, Montesquieu l'ont défendu. Ils ont, à chacun, ils ont dit, voilà, les élections sont dans la nature de l'aristocratie, le tirage au sort est essentiellement un instrument démocratique. C'est quelque chose que nous avons complètement oublié. Ça nous semble une idée complètement farfelue. Alors que, et je pense que c'est essentiel, le tirage au sort a déjà une fonction très puissante dans notre démocratie actuelle, mais nous le faisons mal, et c'est-à-dire les sondages. Dans les sondages, effectivement, c'est une combinaison du tirage au sort avec un questionnaire. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens ce qu'ils pensent quand ils ne pensent pas. Et il y a un professeur américain qui a bien dit, James Fishkin, qui a bien dit que ce serait beaucoup plus intéressant de demander aux gens ce qu'ils pensent après avoir pensé. Et donc, utiliser le tirage au sort, c'est effectivement un sondage délibéré. C'est-à-dire qu'on va mettre ensemble, on va dire peut-être 1000 ou 500 ou 200 personnes, tiers au sort de la population française, pour former un échantillon représentatif de la population nationale, pour délibérer ensemble. Alors là, on a vraiment des conclusions beaucoup plus intéressantes qu'avec les élections ou avec les sondages. Donc, une solution, ce pourrait être donc de mettre au point des tirages au sort. Il y a un autre exemple qui vient spontanément à l'esprit lorsqu'on parle de démocratie approfondie. C'est l'exemple suisse, un exemple sur lequel vous êtes penché, François Garçon, en tant qu'historien. Vous avez publié un ouvrage intitulé « Le modèle suisse ». Est-ce que le tirage au sort, sous une forme ou sous une autre, existe en Suisse ? Écoutez, je veux dire que je suis un peu déboussolé par les propos que j'entends. J'ai l'impression qu'on est en train d'inventer le fil à couper le beurre. Il y a des modèles démocratiques qui fonctionnent. On a l'impression, j'ai écouté les deux précédents intervenants, c'est un espèce de constat sur l'État politique qui est un constat désespéré. On entend des élus qui sont déconnectés de la population, une population qui n'arrive pas à s'exprimer, qui est abusée lorsqu'elle émet des choix politiques. Je pense qu'on a dans la Confédération helvétique un modèle où à la fois les élus sont, pour une bonne partie d'entre eux, des miliciens, c'est-à-dire des gens qui ont un travail, qui ont une activité parallèle à leur activité proprement politique. Je rappelle que le Parlement suisse réunit 52 jours par année, ce qui oblige le parlementaire à avoir une activité annexe. Et deuxièmement, et c'est le point le plus important et qui évidemment vient peut-être un peu neutraliser l'emballement sur la question du tirage au sort, c'est que les élus sont soumis au contrôle de la population en permanence via deux droits politiques que les Suisses usent et parfois semblent même abuser pour certains Suisses. C'est l'initiative populaire et le droit de référendum qui fait que les parlementaires, s'il leur arrive de prendre des décisions qu'un individu dans la population suisse estime contraire, soit la Constitution, soit ses propres intérêts, cet individu peut entamer une procédure qui, au bout de 18 mois, amènera cette loi passée à être toquée ou une nouvelle loi à figurer dans la Constitution. On entend souvent dire, François Garçon, que l'exemple Suisse est certes l'exemple d'une démocratie accomplie, mais que précisément il tient parce que c'est un petit pays. Oui, alors ce discours c'est un petit pays. D'abord je pense à la Belgique qui n'est pas un si grand pays comparé à la Belgique. Vous n'impligez une blessure narcissique à David Vandrébo, pas du tout. Et je vois de très grands pays qui sont formidablement mal gérés. Je veux dire, vous n'avez qu'à regarder, vous observez les discours en France, les SMS que vous allez recevoir, les interventions de vos auditeurs. On considère qu'il y a un défasage complet entre les parlementaires et les sénateurs et la population qui les a élus, puisqu'effectivement pendant 5 ans, il n'y a aucun droit de regard sur ce que font ces élus. Là où en Suisse, il y a un droit de regard permanent. Et les élus le savent et les élus en tiennent compte. Nos joies répétitives, peut-être les élections, peut-être d'autres joies aussi. En tout cas c'est la chanson de Pierre Lapointe. Et tout de suite après, on continue à évoquer les solutions pour combattre la fatigue démocratique. Service public sur France Inter, marque des politiciens. Comment intéresser les citoyens à la politique ? On a évoqué avec l'historien David Vandrebroek qui vient de publier Contre les élections aux éditions Actes Sud et l'autre historien François Garçon qui est en studio avec le modèle suisse des solutions pour amender cette démocratie. Nous en avons parlé également au téléphone avec Étienne Chouard qui est professeur et blogueur. Et puis il y a des solutions locales. C'est la raison pour laquelle nous sommes en duplex depuis France Bleu de Romardèche avec Sabine Girard et Vincent Béillard qui sont fraîchement élus de la municipalité de Saillans. Pourriez-vous nous dire, Sabine Girard et Vincent Béillard, en quoi a consisté votre démarche ? Vous en aviez assez des décisions d'un maire qui était peut-être un peu autocrate. Et vous avez donc décidé de monter une liste citoyenne qui a été élue, c'est cela ? Oui, c'est ça. Voilà, donc Vincent de la Drôme. Donc tout est parti d'un constat affligeant. C'est que tout nous tombait un peu sur la tête, les projets dans le village, des choses. On sentait qu'il n'y avait aucune concertation, aucun choix possible. On avait interpellé le maire sur ses choix et on lui avait dit mais comment participer, comment intégrer des commissions ? Ah mais il y a des commissions, il y a des enquêtes publiques et les rares enquêtes publiques qu'il y a quand on est au courant de la petite affichette qui est affichée dans un tout petit coin où personne ne la voit. On s'aperçoit que quand on y va, tout est bouclé. Les techniciens ont bouclé le budget, les projets et qu'en fin de compte, la participation est limitée à la couleur de la faïence s'il y a un choix à faire. Effectivement, et c'est sur ce constat que vous avez monté une liste dans ce très beau village de Saillans que vous avez eu l'occasion d'aller visiter les Neuroa-Krieff. Bonjour. Bonjour. Vous êtes allé voir sur le terrain, à côté de la Drôme qui coule à Saillans, comment les habitants vivaient cette nouvelle forme de démocratie. Effectivement, calme et paisible en apparence, ce petit village niché au pied du Vercors regorge d'énergie. Une effervescence qui s'explique en partie par un rajeunissement de la population avec l'arrivée des néo-ruraux et une intense vie associative. L'aventure Autrement pour Saillans a démarré sur la base de discussions dont beaucoup ont eu lieu à Lognon, un local associatif d'échanges et de rassemblements de près de 1000 adhérents qui regroupent des habitants de Saillans et des villes aux alentours. Pour autant, ce projet n'a pas réussi à fédérer tous les Saillansons. Patrick Fogier, restaurateur depuis 3 ans dans cette commune, reste méfiant. Pas forcément contre, mais j'ai plus confiance au maire sortant qu'à ce nouveau projet. Vous êtes assez sceptique. C'est peut-être qu'ils auront moins de poids au niveau du département ou de la région. Comme M. Pégon, l'ancien maire, faisait partie du conseil général, il y a beaucoup de connaissances de relations au niveau du conseil général, du département, de la région. C'est vrai que les nouvelles personnes qui arrivent n'auront peut-être pas ces connaissances-là, ni des bonnes personnes, ni des relations à mettre en place. Les idées, c'est une chose, après, il faut pouvoir les mettre en place. Et pour Claire et Sergio, tous deux agriculteurs bio, ce projet s'inscrit dans la continuité d'un certain nombre d'actions initiées par la ville. Je plante pour qu'après, ça sèche. Et vous plantez ? De l'origan. De l'origan. Je ne sais pas, je ne sais peut-être pas les choses, mais moi, ça me paraît assez logique. Je pense que les gens doivent prendre en charge leur vie et participer aux décisions qui les concernent. Moi, j'ai surtout peur que ça soit assez développé, qu'il va ramener encore plus de personnes. Et vous avez peur que finalement, cette crise participative incite trop de gens à venir ici ? D'autres gens à venir ici. Ce n'est pas que je veux protéger le camp. Mais c'est vrai que moi, ça fait 30 ans qu'on fait de l'agriculture bio. On a connu les plusieurs vagues de néororaux qui sont arrivées. Là, ça s'est calmé un petit peu. Mais le problème, on arrive à le maîtriser autant que ça ne fait pas un grand nombre. Ce que vous dites, c'est possible aussi une démocratie participative parce qu'on est dans un petit village. Oui. Pour le moment, c'est vrai qu'on est arrivé à trouver un nombre de gens qui en est en harmonie avec les idées. C'est-à-dire l'agriculture bio, les marchés courts. En fait, on ne fonctionne qu'avec ça. Ce n'est pas que la mairie. La mairie, c'est un des choses. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je m'entends bien avec l'ancien maire. Je m'entends à peu près avec tout le monde. Mais je trouve qu'il manquait beaucoup de communication. C'est-à-dire qu'il y avait des décisions, il s'était pris. On se trouvait sur le fait accompli. Les gens, ils se sont dit que ça n'allait plus. Oui, Patrick Roland. Je suis de Saïan. J'ai une soixantaine d'années, un peu plus. Et voilà, j'habite là maintenant. Je suis à la retraite. Vous avez voté pour la liste autrement pour Saïan ? Oui, bien sûr. Je n'ai pas fait partie de l'équipe, mais on était tous de cœur avec eux. Parce que c'est une réflexion sur le fonctionnement démocratique. Au local associatif qu'on a monté, on n'a pas de président, pas de secrétaire et pas de trésorier. C'est un bureau collégial, on fonctionne tous ensemble. C'est l'union. Voilà, c'est l'union. Le mode de fonctionnement, c'est l'auto-organisation, si tu veux. Malgré la hiérarchie imposée par les lois, il faut un maire, des adjoints, tout ça, ils ont décidé de fonctionner de manière collégiale et participative. C'est une forme de démocratie directe. Alors évidemment, quand on a 500 000 bonhommes, la démocratie directe, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'entre autres, a été installée cette démocratie représentative, où on délègue, on délègue, on délègue. Et à force de déléguer, les délégués ont des intérêts de déléguer. Leurs intérêts n'ont plus rien à voir avec les intérêts de leur mandat. Vous, vous êtes inscrit à une commission participative ? Voilà, oui, l'économie, oui. Je me suis inscrit dans la commission qui s'occupe de l'économie. Et je cherche à réfléchir sur l'économie non marchande. Est-ce que vous ne pensez pas malgré tout qu'il y a un risque, qu'il y a un certain désordre aussi dans la commune, du fait que chacun puisse donner son avis ? Non, non, c'est simplement qu'il faut s'entendre. Et à un moment donné, il faut produire de consensus. Moi, j'ai bossé en coopérative ouvrière comme ça. Si on n'est pas d'accord sur un sujet, on le remet sur le tapis la semaine d'après. S'ils n'ont toujours pas d'accord, on le remet encore une semaine. Et puis à la longue, on produit du consensus. Ça n'a rien à voir avec le désordre. Attablés à la terrasse du Café des Sports, le repère des Saillansons, deux messieurs opposés à ce projet évoquent leur réticence. Mais parce que je n'étais pas d'accord avec des thèmes phares qui étaient les leurs, comme les touristes, la vie économique. Saillans a besoin de développement plutôt que de resserrement. Donc j'ai dit non, ce n'est pas possible. Moi, parce que cette liste n'a pas de projet, ils se sont focalisés sur la méthode et pas du tout sur le projet. Ils attendent que ce soit les citoyens qui fassent le projet. Il n'y a pas de scission, on est douce à l'habitat, on ne va pas se battre. Mais on a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. Service public 01 45 24 7000 et sur franceinter.fr Merci Lénor Akrieff pour ce reportage. Et en duplex à France Bleu, Dromardèche, deux élus de cette liste de Saillans. Alors cette accusation finalement de formalisme. On dit, ben voilà, vous innovez avec la méthode. Mais finalement, la méthode c'est bien gentil. Mais à quoi ça va servir concrètement ? Oui, Sabine Girard. Moi, je voudrais juste quand même revenir sur comment ça s'est passé. En fait, je peux donner mon expérience en tant qu'habitante et citoyenne. Comme disait Vincent, je voyais dans ce petit village pourtant, avec qui on croise le maire régulièrement, des décisions qui tombaient d'en haut, auxquelles on ne pouvait pas participer. Alors qu'il y avait toute une dynamique de gens jeunes, enfin jeunes et moins jeunes, et motivés pour faire des choses. Alors donc la motivation, ça on la sent, Sabine Girard. Mais ensuite, comment vous allez transformer ça concrètement sur le terrain pour que Saillans continue à se développer et que les habitants soient contents ? Justement, je voulais vous revenir sur l'expérience de ce qu'on a vécu, qui était la campagne, enfin la campagne, qui était la préparation des élections et qui était déjà en soi une expérience de démocratie participative. Et je voulais vous expliquer pourquoi. Parce que justement, il y avait ces gens qui avaient des envies, etc. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en octobre ? Un tout petit groupe au départ qui était motivé en disant il faut faire autre chose quand même, il y a des élections qui arrivent, il faut faire quelque chose, a provoqué une première réunion publique en disant aux Saillansons venez discuter de votre village, de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et à cette première réunion publique, il y a eu plus de 100 personnes qui se sont déplacées, dont moi. Et puis, il y avait aussi des gens de l'ancien conseil municipal, enfin du conseil municipal en place, il y avait vraiment une très grande variété de gens. Et je me suis dit, oh là là, mais comment ils vont faire dans cette réunion de 100 personnes ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Et là, en fait, ce petit groupe avait invité d'autres personnes du village, au total, il y était quasiment une quinzaine, pour animer cette réunion. Et c'est là où on voit qu'il y a des méthodes, et Vincent pourra en parler très bien, qui permettent, en fait, de produire quelque chose de concret à la fin d'une réunion. Voilà, c'est-à-dire que ça ne sombre pas dans le désordre et l'anarchie. David Van Rijbroek, vous qui publiez Contre les élections, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative qui fonctionne donc à l'échelle locale ? Mais je pense que c'est fort intéressant, et je pense que l'innovation démocratique commence toujours à l'échelle locale. Athènes, dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, n'était pas plus grand que science, finalement. Donc là aussi, on voit que le local l'emporte toujours, et que les innovations progressent au fur et à mesure des expériences. Ce que moi, je constate dans le reportage, que j'ai trouvé très beau d'ailleurs, c'est que, pour un nombre de citoyens, aller voter une fois tous les 4-5 ans ne suffit plus. Il y a une volonté de s'impliquer. Et donc ça montre que les gens veulent et peuvent participer à la gestion publique. Et pour moi, ça fait partie d'un développement plus grand, plus important, c'est qu'on est en train de bouger du droit de vote au droit de parole. Et je pense que ce que revendiquent les gens, les habitants de Valence, dans ce cas-ci, c'est effectivement que le droit de vote, en tant que droit démocratique, ne suffit plus. François Garçon, l'exemple suisse, est-ce que c'est un exemple dans lequel vous vous retrouvez lorsque vous prenez l'exemple de Saillant dans la Drôme ? Alors, moi, je note quand même que c'est 1200 habitants. C'est quand même pas une énorme commune. J'entends dans le reportage qui a été diffusé une angoisse chez les habitants. Quand même, ils sont 1200, ils sont angoissés à l'idée de voir tout d'un coup ou un nouveau mode de fonctionnement politique, je les vois... Leur voix n'invalide pas pour autant le processus. Non, mais en tout cas, ça monte ses limites au niveau de la psychologie collective. Les gens semblent avoir peur. Donc ça veut dire à quel point les Français ont été dépossédés de la possibilité d'intervenir de manière régulière dans la politique, autrement qu'à travers des manifs de rue, des blocages d'entreprises, des agissements qui sont purement nocifs et qui, logiquement, devraient être condamnés. Donc on voit à Saillant... Alors maintenant, quand on dit qu'on ne peut pas, au-delà d'un certain nombre d'habitants, fonctionner en démocratie directe, il y a eu les Landsgemeinde en Suisse, à Glaris, à Appenzell, où les gens votaient à main levée, les hommes. Oui, je pense que la démocratie directe peut avoir d'autres formes de fonctionnement que le tirage au sort. David Van Rébrouk ? Je trouve ça quand même tout à fait intéressant, dans le sens où il y a vraiment... La démocratie, en tant que telle, c'est un système horizontal. Et les élections restent toujours un élément de verticalité. Il faut aussi savoir que les élections n'ont jamais été inventées pour rendre la démocratie possible. Moi, dans mon école belge, c'est peut-être à cause de ça, j'ai toujours appris que la Révolution française a aboli l'aristocratie pour la remplacer par la démocratie. Alors, il se trouve que c'était surtout abolir l'aristocratie héréditaire pour installer une nouvelle aristocratie, c'est-à-dire élective. On écoute The Cook's Down, et tout de suite après, hop, en continuant à parler de la démocratie et de ses nouvelles formes. Service public sur France Inter, m'art des politiciens. Comment intéresser les citoyens à la politique ? La réponse de Saillant, une petite ville de la Drôme, qui a construit une liste au municipal, une liste nouvelle. Étienne Chouard qui est au téléphone avec nous. François Garçon, historien qui a publié Le Modèle Suisse. Et David Vendrébrouck qui publie Contre les élections aux éditions Actes Sud. François Garçon, l'une des limites de cette démocratie participative, ça peut être le référendum permanent, avec parfois des questions qui sont des questions au relant nauséabond. On pense par exemple au référendum suisse, avec donc une tentation de fermer le pays à l'immigration. Et là, on voit bien en fait qu'elles peuvent être les pulsions qui s'exprimeraient à la faveur de ce type de modèle. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous parlez de la votation fédérale du 9 février 2014 contre l'immigration massive. Un bémol, il y a 24% d'étrangers en Suisse, établis. En France, on est à moins de 7%, moins de 7% en Angleterre, moins de 7% en Italie, je crois qu'on est à 9% en Allemagne. Mais ça n'a pas forcément un lien direct, puisque les cantons où il y a le plus d'étrangers installés sont ceux qui ont le plus massivement rejeté l'initiative. Ce même 9 février, les Suisses ont été appelés à voter sur une foule d'autres objets au même moment. Ils ont voté par exemple pour l'interruption de grossesse et pour le remboursement des coûts liés à l'interruption de grossesse. Je rappelle qu'en Espagne, on est en train d'imaginer la recriminalisation de l'avortement. C'est pour vous donner quand même un ordre d'idée sur l'évolution des mentalités. On a également voté sur l'infrastructure routière. On a voté sur des quotas féminins à Balleville, qui est le premier canton à introduire des quotas féminins d'au moins 30% dans les conseils d'administration des entreprises où l'État est majoritaire. On a donc une foultitude d'objets sur lesquels les gens interviennent et qui sont plutôt des objets qui appellent à cérébrer avant de se prononcer. David Von Rebrouk, ce risque de dérive démagogique, populiste des référendums, est-ce que pour vous il existe ? Avec les élections, on colore une bulle. Avec les référendums, on dit oui ou non. Je pense que le temps est venu d'aller encore un peu plus loin dans l'implication des citoyens dans le processus décisionnel. Et donc, effectivement, inviter un tirage au sort pourrait éviter les dérives dans l'excès. Je sais que ça fait peur. L'innovation démocratique fait peur. Mais à ce moment-là, d'angoisse, il faut se souvenir que le droit de vote pour les femmes, il y a 100 ans, faisait peur aussi. Donc, n'ayons pas peur de cette crainte-là. Etienne Chouard, est-ce que vous avez peur, vous ? Non, pas du tout. Monsieur Garçon a raison de dire que la Suisse peut nous donner des leçons sur le plan démocratique parce que le référendum, l'initiative populaire, le vrai, celui qu'ils ont, leur permet de résister aux mauvais coups que pourraient leur jouer éventuellement leurs représentants. Mais par contre, ce qu'ils n'envisagent pas, c'est comment est-ce qu'on va l'écrire ? Il me semble qu'en Suisse, et peut-être qu'il me contredira, l'évolution des institutions est plutôt à la dégradation de la démocratie plutôt que à son amélioration. C'est-à-dire qu'autrefois, les Suisses votaient eux-mêmes leurs lois. C'était une véritable démocratie absolue, si j'ai bien compris. On votait, et il y a encore un ou deux, et encore c'est peut-être même en train de disparaître, un ou deux cantons dans lesquels les Suisses votent eux-mêmes leurs lois et n'ont pas de conseil municipal, mais ça disparaît. La tendance est à la disparition pour passer à l'élection. Et c'est dans le cadre de cette évolution à la baisse qu'on leur a donné pour qu'ils acceptent le référendum initiatif populaire comme un moyen de résister. Mais c'est un pis-aller. Et d'autre part, si on veut imaginer la même chose chez nous, c'est très important de réfléchir à qui va écrire le référendum initiatif populaire. C'est jamais, jamais les élus n'écriront la constitution dans laquelle nous aurons le référendum initiatif populaire. Et oui, et là on retrouve votre argument, effectivement, Étienne Chouard, qui consiste à dire que les élus ne peuvent pas trancher sur quelque chose où ils sont directement impliqués. À un saillant, on voit aujourd'hui la liste que vous composez, Sabine Girard et Vincent Beillard, vous qui êtes en duplex depuis France Bleu, Dromardèche. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui pour administrer la municipalité ? On sait par ailleurs que les maires de ces petites communes sont peu payées. Est-ce que vous allez passer beaucoup de temps, un peu comme des bénévoles, pour administrer la commune ? C'est sûr que là, on est dès la fin des élections qui a eu lieu. Donc dimanche pour nous, un premier tour. Le lundi, on s'est tous réunis lors d'une première journée. On pensait d'ailleurs débarquer à la mairie, mais on nous a dit non, ce n'est pas encore le moment. On n'avait pas le droit, donc voilà. En tout cas, c'est vrai que ça représente beaucoup de travail. Et on a déjà, au bout de 15 jours, ouvert les portes de la mairie à tous les citoyens, puisque symboliquement, des fois, on s'arrêtait à l'accueil, mais on n'ouvrait pas les portes de la mairie. Donc les personnes ont pu se rendre à la mairie et la visiter. Et en même temps, ça nous servait, nous, d'inscrire toutes les personnes qui le voulaient sur des commissions participatives. On a eu à peu près 150 inscrits. Au final, avec les inscriptions à l'accueil, 200 personnes qui sont prêtes à s'inscrire sur des commissions et à participer sur des thématiques souvent très précises, notamment l'aménagement des rythmes scolaires, par exemple. Et bien voilà, donc c'est une expérience qui marche. David Von Rebrouck, en guise de conclusion, vous publiez donc « Contre les élections ». Quelle pourrait être une manière d'approfondir la politique aujourd'hui, concrètement, comme vous le préconisez ? Je suis contre les élections si une démocratie se limite à cela. Et c'est un peu en train de se faire de nos jours. Et donc, moi, j'accueille chaque initiative à enrichir l'implication citoyenne à bras ouverts. Donc, je suis très curieux de voir comment les choses vont se dérouler à saillant. Vous dirigez une ONG en Belgique qui vise justement à refonder, en quelque sorte, la démocratie. Est-ce qu'une initiative de ce type pourrait voir le jour également en France ? J'espère bien. Moi, j'ai fondé le G1000. C'est un espèce de parlement secondaire avec 1000 citoyens tirés au sort. Je sais qu'en France, il y a des idées pour repliquer l'expérience. Ce que moi, je vois, nous, on a fait ça il y a trois ans. Sur les douze partis nationales en Belgique, il y a dix maintenant qui défendent la démocratie participative. Donc, on arrive à changer les choses. Merci à tous les cinq d'avoir été avec nous ce matin. Merci, David Van Redbroek. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Contre les élections, aux éditions Actes Sud. François Garçon, le modèle suisse. Et puis, n'hésitez pas à aller à Saillant. C'est très beau. Il y a la Drôme. Et nous passons maintenant à la conclusion de l'émission avec le Grand Bazar. Sous-titrage ST' 501